Est-ce que vous pensez que ce scandale Panama Papers va influencer sur la visite de samedi de Manuel Valls ? Non, je crois qu'il faut décollecter les deux choses. Alors le national, de toute façon, on verra bien ceux qui sont impliqués ou qui ne le sont pas. Mais la vie de Manuel Valls qui est prévue depuis longtemps, c'est dans le cadre du Coméfa, c'est le comité interministériel pour la relation franco-algiène dont j'ai eu levé le responsable. Donc c'est une date qui est prévue depuis très longtemps parce que tous les six mois, je pense que ça dépend des périodes, mais ils se retrouvent soit à Alger, soit à Paris pour faire un peu le point sur la coopération qui avait été signée en 2012 avec François Hollande et Abdelaziz Moukouka pour justement être deux présidents, pour la coopération franco-algiène. Mais en même temps, quand on voit le nombre d'Abslem Bouchouarab qui citait dans cette affaire Panama Papers, la France a sa tête, le président François Hollande qui dit vouloir lutter contre le blanchiment d'argent. Vous pensez qu'il ne va pas y avoir un malaise quand on verra notamment la rencontre entre Manuel Valls et Bouchouarab ? Écoutez, d'abord ça va être Manuel Valls-Cellal parce que c'est le Premier ministre. L'alter ego de Bouchouarab, c'est Emmanuel Macron. Mais à mon avis, je ne sais pas parce que de toute façon, vous savez, on est capable de passer au-dessus des malaises, y compris que l'arbitre est venu quand d'autres intérêts sont en jeu. Mais en l'occurrence, là, de toute façon, moi je pense que, vous savez, les noms sont cités, il faudra voir, je trouve à l'enquête parce qu'il faut toujours garder à l'esprit, on nous demande pour nous, pour plein de gens, la présence de l'innocence. Après, je pense que si, effectivement, je ne vois pas, enfin, sincèrement de vous à moi, je ne vois pas clairement sur le coméfa le malaise qu'il pourrait y avoir. Après, la suspicion sera là, quoi. Et vous avez raison, vous savez, il y a toujours la suspicion. Quand la suspicion est là, c'est vrai que ça ne rend pas les rapports assez plus francs, quoi. Ça peut altérer la relation. Mais en l'occurrence, à mon avis, ce coméfa était prévu. Et comme ils ont un sujet bien particulier à aborder, qui est la coopération, où on en est plus de deux ans après, si vous voulez, je pense qu'ils vont très vite passer au-dessus de ça. Valls ne se déplace pas tout seul, en fait. Il se déplace avec neuf ministres et beaucoup de chefs d'entreprise. Chaque ministre est concerné dans son secteur. Il y a des ministres qui sont concernés en fonction de leur secteur. Et donc, comme les ministres dont les secteurs sont concernés dans le cadre de ce coopération, y compris l'éducation, le social, la industrie, tous les ministres qui sont concernés vont effectivement venir pour justement faire le point sur les dossiers qui les concernent. C'est pour ça que je disais, c'est bien ça. C'est le comité interministériel, là. On est dans quelque chose d'officiel. Un partenariat signé, une coopération, pardon, signée. Et puis, la chance de cette coopération, c'est qu'ils ont un homme qui s'appelle Jean-Hubert, qui est un homme qui est né à Sétif et qui aime l'Algérie et qui travaille plus sur la coopération que sur le partenariat, qui est vraiment quelqu'un qui veut développer l'économie solidaire, sociale, humaine. Et ça, c'est une chance pour l'Algérie et pour la France. Et donc, ça va être autour de ça. C'est pour ça que tous ces ministres sont concernés par un ou plusieurs dossiers. Alors, vous dites, c'est notamment cette, je vous le disais tout à l'heure, offensive de la France. Mais à côté, qu'est-ce qu'elle pourrait gagner l'Algérie ? On a l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, françaises qui vont à Alger pour gagner des marchés, pour reprendre peut-être la première place ravie par la Chine. Mais qu'est-ce que pourrait gagner l'Algérie en contrepartie ? Pour gagner l'Algérie, d'ailleurs, si vous reprenez les déclarations du président du CIEMI, M. Kabel Moula, vous verrez que lui, il parle de formation en permanence. Parce que le problème, c'est que l'Algérie peut gagner des emplois, un développement économique harmonieux et avec l'emploi, un pouvoir d'achat de sa population. Mais pour faire ça, il faut que les gens soient formés. Donc il est important d'appuyer sur l'histoire de la formation. Parce que les Algériens doivent se former. On doit gagner en valeur ajoutée. Et si ce n'est pas le but, et bien effectivement, ce sera qu'un petit tour, les gens qui prendront de l'argent partiront. Il faut bien sûr qu'il y ait une économie algérienne solide qui se développe et elle se crée avec des salariés, avec de l'emploi, avec une amélioration de la vie, du coût de la vie, du pouvoir d'achat des Algériens. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin de valeur ajoutée. Donc il faut un sourcing à la base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que toutes les entreprises ne peuvent pas venir en Algérie. Il faut que les entreprises de qualité, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis pour ceux qui sont sur l'Algérie, il y a le salon du CIEMI, qui est, lui, des entrepreneurs, mais qui travaille sur la qualité, et la qualité et la formation. Je pense que si on n'a pas ce souci-là, on risque effectivement, les Algériens n'ont pas grand-chose à gagner, c'est-à-dire qu'ils seront un peu les gens de la face. Et puis, il faut que les gens intègrent aussi, et que l'Algérie, ce n'est pas un pays low-cost, on n'y vient pas pour du business uniquement, on y vient aussi parce qu'il y a un peuple, il y a une économie, il y a des gens qui ont envie de mieux vivre, et l'Algérie a un potentiel. Vous savez, il faut savoir que quand même, dans les pays d'Afrique, c'est celui qui a le plus fort potentiel. Et donc, vous savez, et la France aussi l'a compris, si vous voulez attaquer l'Afrique, et si vous voulez aller plus loin, l'axe majeur, c'est l'axe Paris-Alger. Comme il y a eu l'axe Paris-Berlin pour construire l'Europe en tournant le dos à la Méditerranée, si aujourd'hui vous voulez retourner vers la mer nourricière et recréer de l'économie, l'essor économique de la France passera par la Méditerranée, et donc passera forcément par Alger, parce que c'est l'axe Paris-Alger qui sera le moteur de cette nouvelle économie. – Alors, en même temps, est-ce que, on en parlait la dernière fois, est-ce que peut-être les binationaux peuvent être une chance, justement, même si on en a parlé beaucoup de l'article 51 qui les exclut de pas mal de fonctions ? – Écoutez, c'est assez paradoxal. Au moment où on est en train de sourcer les joueurs algériens pour faire une équipe avec des binationaux, au moment où on parle de quelle valeur ajouter pour l'Algérie, l'Algérie va prendre des mesures pour se priver des potentiels énormes qu'elle a l'extérieur. Je crois que c'est un non-sens historique. Ils vont à l'encontre de l'histoire. Ils vont, effectivement, ils nagent à contre-courant. Et ça, à mon avis, c'est une erreur stratégique grave. – Juste une dernière question. Je parlais au début du journal de ces prix des billets entre la France et l'Algérie. À chaque année, dès que l'IT arrive, on constate, on est déjà en mois d'avril, les billets ont grimpé de 40-50%. Pourquoi les compagnies qui exercent entre Paris et Algiers n'arrivent pas à proposer des billets moins chers ? On relit la même chose. – Alors, vous savez, le problème du billet moins cher, vous savez qu'au-delà, donc au-delà qu'effectivement, c'est vrai que c'est important d'en parler, vous savez que le billet de moins cher n'en réglera pas le problème de place. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'aéroport d'Algérie, qui a été construit, les aéroports d'Algérie ne sont pas encapacés d'accueillir plus de rotations qu'ils en accueillent. D'où les agrandissements. La question qui se pose, en même temps que les billets proposés en parallèle, c'est la capacité d'accueil, de transporter, c'est le nombre de places qu'il peut y avoir. Et donc, pour ça, il faut des pistes pour que les avions puissent s'intégrer et qu'il y ait plus de rotations. Et donc, comme on l'a fait en France, vous savez qu'on a eu le problème avec Orly, c'est pour ça qu'on a créé Roissy. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un des d'oeuvres qui fait polémique dans notre aéroport. Je pense que l'Algérie doit se poser la question des rotations parce qu'au-delà de ces ressortissants, il y a des gens qui viennent sur l'économie, mais déjà, elle n'est pas capable aujourd'hui, sur les étés, de faire venir tous ces ressortissants. Ensuite, se pose aussi la question de la capacité d'accueil. Aujourd'hui, nous n'avons pas les infrastructures, l'Algérie n'a pas les infrastructures pour accueillir l'ensemble de ces populations, ne serait-ce que celles qui vivent en France, qui est entre 5 à 7 millions. Donc, vous voyez, on a le problème du billet, on a le problème des rotations, on a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler en parallèle. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur le transport aérien et l'accueil, effectivement, des gens en Algérie, de sa population déjà, des gens qui vivent à l'étranger, mais aussi des touristes potentiels, et aujourd'hui aussi de tous ces acteurs économiques qui se déplacent de plus en plus vers l'Algérie. Merci beaucoup, Thadmire. Merci, M. Loulis. Je suis désolé, des fois, je n'attendais pas bien la question, alors j'espère que je n'ai pas trop répondu à côté. Non, non, oui, oui, effectivement, la liaison n'était pas parfaite, mais merci beaucoup, Thadmire. C'est toujours un plaisir de répondre à mes compatriotes de cœur et de langue maternelle. Thadmire, merci. Merci.